et là il y a aussi j'ai vu un peu d'ail des ours tu peux faire de la ciboulette aussi si tu veux l'ail des ours bon j'ai pas réussi à le sortir parce que j'ai pas emmené le matériel mais voilà il y en a là un peu plus loin là il y a déjà les digitales qui sortent bon ça c'est très toxique la digitale sauf pour les gens qui ont des problèmes cardiaques ou des angines de poitrine des choses comme ça mais c'est pareil il faut prendre ça quand ils sont jeunes faut prendre les sommités et bon il ya une préparation à faire donc je m'aventurerai pas trop là dedans donc un peu partout là on a du lin là bas les petites feuilles blanches les petites fleurs blanches du lin sauvage du colza bon ben ça c'est colza industriel mais bon si quelqu'un toi si tu sais faire de l'huile tu viens en prendre la nuit quelques pieds qu'est ce que j'ai vu d'autre un peu partout on va c'est que là tout est pas encore poussé tout à l'heure j'ai trouvé aussi de la pulmonaire ce qu'on appelle le coucou bleu c'est bon aussi pour les problèmes respiratoires mais c'est un peu toxique quoi donc faut prendre ça avec parcimonie toujours quoi bon ben c'est dans la pochette je vous montrerai ça quand je déballerai à la maison la récolte et puis ma petite vidéo alors pour parler de ce qui se passe quoi on est confiné regardez moi ça c'est pas beau les citadins en pls être confiné à la campagne qu'est ce que c'est dur quand même ah ouais quelle souffrance quelle souffrance un naga à l'est malheureuse les gars ah oui rien moi ce sourire de pitte ah oui elle est malheureuse la toute elle est malheureuse allez c'est bon c'est bon c'est bon voilà bon ben c'est déclate il fait beau on en profite la toutoute aussi allez c'est bon c'est bon c'est bon ouais voilà bon ben jour de confinement je sais plus combien je compte même plus façon déjà à l'habitude je comptais pas les jours je m'en foutais un peu pour moi tous les jours on est dimanche après il y en a qui vont me dire ouais va bosser fénia ce que vous êtes jaloux tout simplement parce que vous pensez je travaille pas moi je travaille le montage travail l'art je travaille les plantes voilà ce que me donne et m'apporte la nature tous les jours même si je suis pas comment dire au maximum de ce que je je souhaiterais eh ben pour moi je me considère quand même comme un hémiste donc voilà quoi après chacun sa foi enfin voilà c'était une vidéo comme ça vite fait avant de poster ma récolte ouais j'ai récolté un petit peu de prime vert avec la vidéo précédente et un petit peu de pâquerette parce que à défaut de camomille ici il ya de la camomille romaine c'est vrai qu'on peut pas trop la différencier parfois entre la pâquerette et la camomille romaine en fait c'est là c'est la pâquerette où tu vois que le jaune un peu plus arrondi quoique sur une pâquerette où il est plus plat voilà qu'est ce qu'il ya d'autre là la joie qui a ce qu'on appelle du poil à gratter du ou quoi du ou qui est une espèce protégée faut le savoir petite boule rouge moi je vais le laisser tranquille ouais un peu de tout d'après j'ai le choix on peut descendre mais bon là ça va être les beaux jours qui arrivent ça fait plaisir ça va faire du bien ouais c'est histoire de faire une vidéo tous les jours ou tous les deux jours vu qu'il ya que sac à foutre ouais bon là on a du lin là pas mal qu'est ce qu'il ya d'autre ouais pas crête là on les reconnaît pas crête romaine c'est bombé c'est un peu plus bombé voilà ça c'est de camomille romaine donc ça fait ça fait aussi bien le boulot que de la camomille en fait voilà quoi d'ailleurs je vais le mettre que je les cueillis avec les autres on a un peu tout après je connais pas toutes les plantes non plus mais ça c'est de la qui dit douane chez dit douane je crois ça mais c'est toxique moi après tu me dira tout est toxique la vitue voilà voilà je profite de ce beau temps pour me balader vu que j'ai le droit de sortir le chien pendant une heure parce qu'il ya le gars de champette qui va venir évidemment ils en ont bien à tous les coins de champ les gardes champette regardez moi ces abeilles les abeilles bourdonnent les oiseaux chantent les fleurs poussent que demande le peuple quoi si au moins cette situation pouvait faire rendre compte à lui à l'homo capitalus l'homo economicus à quel point il s'est fourvoyé il a foncé dans le mur toutes ces années si au moins ça pouvait ça pouvait engendrer ça quoi se rendre compte qu'on pollue moins retour au local consommé local produire local ça pourrait être pas mal non voilà après chacun son délire je suis sûr que tout le monde n'est pas prêt à retourner vivre comme un zadiste mais on n'est pas obligé d'être décroissant à l'extrême il faut de tout pour faire un monde il y aura toujours des gens qui comment dire il faudra toujours de la technique de l'invention pourra toujours pouvoir se se substituer en fait au manque de moyens que l'on aura techniquement c'est à dire si à l'avenir il ya plus de chaîne de production tout ce casse lag et le tout et qu'il manque une pièce pour pour faire tourner par exemple tata série ou etc fera bien que tu la fabrique la pièce on a les imprimantes 3d aujourd'hui je pense qu'on peut faire bien moi je pense qu'il faudrait stagner au niveau de la technologie et commencer à faire un retour aux sources quoi être oui comme l'opération résilience macron il m'a fait délirer toi c'est un emploi d'un mot si noble galvaudé parce que opération résilience mon cul et il sait ce que c'est que la résilience il n'a jamais fait preuve d'annégation il parle de résilience c'est comme un thali qui parle d'altruisme il sait même pas ce que c'est que l'altruisme c'est des gens qui ont jamais travaillé avec leurs mains et ils veulent t'apprendre comment faire ton boulot tu vois non mais ça me fait délirer ça ces gens là moi enfin voilà quoi c'est une petite vidéo je sais même pas si je sais même pas si ça aura du sens il s'enregistre parce que la caméra évidemment comme on sait tous ça au bout d'un moment les pièces sont faites pour être niqué donc obsolescence programmée quoi et puis c'est ce qui se passe avec ma caméra elle a deux ans donc au bout d'un moment la batterie et le lithium il a fait son temps et dire que le lithium ils en donnent à certains personnes psychotiques parce qu'ils ont un problème de glandes surrénales dans le cerveau il leur file du lithium pour que ça aille mieux mais heureusement moi ils m'ont jamais filé de ça quoi elle est neuroleptique par contre heureusement je prends plus de tout ça quoi voilà quoi le problème en ce moment aussi c'est c'est pour trouver de la ganja quoi c'est un peu le bordel quoi mais il n'y a plus qu'à attendre et vivre au rythme des saisons puis c'est tout comme tout mes tomates ça y est à lève tranquille mes semis c'est parti et puis on verra ce que ça va donner quoi j'ai un petit jardin que je peux aller faire chez plusieurs personnes même les voisins en bas ils sont cools je peux aller je leur ai proposé de leur donner des tomates donc je pense ça va se passer comme ça on va faire des échanges maintenant on va revenir à quelque chose de plus terre à terre du local de la décroissance quelque part avec une stagnation technologique et après ça empêchera pas d'évoluer technologiquement parce que il y aura toujours du progrès à faire mais là si on suit la loi de moore ça veut dire que tous les deux ans c'est exponentiel on prend c'est exponentiel un petit peu comme la suite de fibonacci comme comme fille quoi c'est plus on en fait plus l'ordi évolue enfin plus la technologie évolue et plus ça avance trop vite quoi ça va trop vite après chacun à son avis mais pour moi ça va trop vite moi qui suis né à la campagne qui est toujours vécu au rythme des saisons je trouve que ça va trop vite comme là par exemple un exemple là c'était une prairie regardez ils sont en train de tout défoncer quoi pour faire des logements opaques ou je sais pas quoi à la con c'est pas beau c'est pas beau c'est en train de défoncer le peu de nature qui reste là pour faire des logements à la con quoi enfin voilà voilà c'était petite vidéo comme ça les amis bye ciao petit bouquin que j'ai eu gratuit je sais plus comment ça s'appelle la france machin quand acheter un livre pour un euro je sais pas quoi je sais pas jamais payer l'huissier doit encore toquer à la porte de l'ancienne adresse pour avoir 101 euros je sais pas bon allez ciao les amis bye 1 1 2 1 2 2 3 3